... Élections, sécurité, rôles à l'international. Ainsi de suite, à mi-mandat, le président congolais Félix Antoine Natsisekedi délivrait son traditionnel discours à sonner sur l'état de la nation devant les congrès en début de semaine. C'est une occasion pour Félix Antoine Natsisekedi qui est déjà candidat à sa réélection de défendre son bilan. Pour en parler, je reçois ici sur ce plateau Claude Moulicho, il est analyste politique, aussi journaliste, proche de Joseph Kabila. Alors mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Face à BSC, désormais sur votre chaîne. Bienvenue Claude Moulicho. Merci de l'invitation, merci. Je salue également à tout le monde qui nous suit. Vous savez que votre plateau est très très précieux. Vous êtes très suivi à travers le monde et merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Exactement. Claude Moulicho, vous avez suivi, nous avons tous suivi les discours du chef de l'état sur l'état de la nation. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours de Félix Antoine Natsisekedi sur l'état de la nation ? Voilà, bien avant de dire ce que j'ai retenu sur les discours de l'état, on le disait toujours, peut-être pas ici, peut-être sur d'autres plateaux de télévision, que la situation économique, socio-économique de la République démocratique du Congo... Oui, oui, nous allons d'abord un tout petit peu analyser avant de prendre volet par volet. Effectivement. Et on a même suggéré au chef de l'état de faire partir ce gouvernement des soi-disant warriors parce que ce gouvernement ne fout absolument rien. Là, il n'y a rien qui avance. Et heureusement que le chef de l'état nous a retenu sur ce point-là, sur le plan de la situation socio-économique, qu'il a dit lui-même, qu'il a affirmé que cette situation n'est pas reluisante et les Congolais ont du mal à nouer les débuts du mois. C'est-à-dire que la situation socio-économique de la République démocratique du peuple des Congolais est vraiment catastrophique. Et c'est sur ce point-là que je reviens encore sur ce plateau pour dire au chef de l'état si c'est possible de faire partir ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui est venu, après avoir subi des humiliations du Kabila ou du FCC, on disait toujours lors du discours du chef de l'état d'ici... Donc vous reconnaissez que vous... Non, c'est le chef de l'état qui a reconnu dans son discours du 6 avril 2000 en disant qu'il a subi des humiliations... Et vous, vous avez affirmé. Non, non, on n'avait pas dit cela. C'est lui qui avait dit. Parce que nous, on se disait qu'il faut choisir des bons éléments, sélectionner des bons joueurs pour gagner le match. Mais on n'a pas su sélectionner les bons joueurs pour gagner les matchs. Oui, nous allons revenir. Alors qu'il y avait des défis à relever. C'est ce que Kabila a beaucoup réalisé dans ces pays. Mais là où il est arrivé, que nous nous demandions à ce qu'on puisse avancer et non reculer. Et nous constatons que nous sommes en train de reculer depuis que Félix Tantache s'est qu'il est au pouvoir. Les pays n'avancent pas sur le plan économique parce qu'on n'a pas d'eau. Il a reconnu qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de justice. Mais à l'époque de Joseph Kabila, il n'y en avait pas aussi. Non, nous disons que Kabila fait un pas, deux, trois, quatre, cinq pas. C'est ce qu'il est en train de faire. Fé-t-il, c'est ce qu'il dit, il n'a que trois ans de pouvoir. Le sixième, le septième et le huitième pas. Fé-t-il, c'est ce qu'il dit, il n'a qu'en trois ans de pouvoir. Nous sommes en train de courtiquer les discours. Nous décortiquons le discours, mais vous, vous êtes du côté... Proche de Joseph Kabila. Oui, exactement. Je ne me cache pas. D'accord. Voilà. Maintenant, vous critiquez Félix Tisséquet d'aujourd'hui, il n'a que trois ans au pouvoir. Vous avez fait plus de 18 ans au pouvoir. Mais les mandats, il y a cinq ans. En quoi, certains observateurs, le résultat est mitigé. Non, lui-même a reconnu dans son discours que la situation socio-économique du peuple angolais n'est pas réalisante. Et il a commencé à dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de bonne administration et de justice. C'est bien de reconnaître, mais il n'y avait pas reconnu cela pendant votre mandat. Nous, on l'a dit avant qu'il ne le dise. On a dit qu'il n'y avait pas de gratuité, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de justice sociale, il n'y avait pas de justice devant les cours de tribunaux, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. On l'a eu à le décrire ici, à le décrier ici. Mais ce qui nous réjouit, c'est que le chef d'État a reconnu que ce que nous disons sont de réalité, ce sont de vérité, même si à l'IDP, on veut se donner une bonne santé politique qui n'en est pas une. Et nous disons qu'on est en train de nous suivre et on nous suit toujours et on tient compte de nos avis et considérations. Parce que nous, nous venons avec des tableaux de terrain, nous ne venons pas avec des promesses ou des discours creux, nous venons avec des réalités de terrain. Et comme le chef d'État a reconnu ces réalités de terrain, ça nous réjouit, ça nous donne une certaine force. Mais nous disons qu'il n'est pas tard pour bien faire, il faut commencer par chasser d'abord les soi-disant warriors, parce qu'ils ont montré leurs limites, ils ne foutent absolument rien. Oui, je vais revenir, on va poser des questions volée par volée. Tout à fait. Je commence d'abord sur des élections dont le délai fait qu'il s'est évoqué également, il s'est félicité de l'avancée du processus électoral. Est-ce qu'il y a des avancées sur le processus électoral avec ce que nous vivons avec le bureau Déni Kadima ? Il y a déjà le bureau qui est installé. Vous vous souvenez que Déni Kadima n'a pas bénéficié d'un consensus de sa composante ou de sa sous-composante confesseure religieuse ? Ça, c'est du forcing que nous sommes en train de vivre. Vous vous souvenez encore, comme je me disais, qu'il n'y a jamais eu une commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale pour traiter des questions d'entérinement, du PV. Vous vous souvenez que celui qui a transmis le PV à l'Assemblée n'avait pas qualité de le faire, de deux cas en bas ? Donc, un, on dit que non, il y a des avancées, moi je dis non, il n'y a rien, il n'y a rien. Bien au contraire, on a reculé au lieu d'avancer, parce que Déni Kadima n'a pas bénéficié d'un consensus de confesseure religieuse. Aujourd'hui, la 5e... Donc vous vous attendez jusqu'à présent le coquillier consensus ? Oui ! Mais vous aurez du le cas. C'est le principe. Parce que les élections... On ne discute pas sur le principe. Ce sont les textes qui régissent les confessions religieuses. Les 8 confessions religieuses qui les disent. Ce sont les textes qui les disent. Il fallait un consensus avant de passer à une autre étape. Est-ce que vous savez que les élections se pointent à l'horizon ? C'est dans quelques... C'est dans une année. 2022, c'est déjà l'année préélectorale. Depuis janvier 2019, je me disais qu'on a assisté à la passation pacifique et civilisée du pouvoir. 5 ans après, nous devons... C'est une obligation constitutionnelle. Nous devons organiser des élections. Vous entendez encore le consensus ? Non ! C'est le pouvoir organisateur qui a voulu faire les maillouias. Les maillouias. Parce qu'il fallait coûte qu'il coûte. Avoir son demi-cadima. Avoir son... C'est pas... C'est pas propre. Pendant que les gens disaient que non, avec Félix Tchèquerier, on va vivre... La démocratie pourrait respirer dans ces pays. Est-ce que la démocratie respire ? Avec tout ce que nous voyons. Pourquoi aujourd'hui la Senko a-t-elle quitté la plateforme des confessions religieuses ? Pourquoi ? La Senko a quitté. Pourquoi ? Parce qu'il était déçu par les choix de Dénika Dima. Ça n'a pas suivi. Ça n'a pas respecté le principe de la charte des confessions religieuses. Mais Félix Tchèque dit à préciser que ceux qui n'ont pas encore nommé les représentants au sein de la CENI, de les faire au plus vite. Vous, qu'est-ce que vous attendez ? Vous vous attendez... Attendez que je finisse ma question. Vous vous attendez toujours, jusqu'à présent, le consensus. Mais de l'autre côté, le camp FCC, elle, à Gemma Tembo, sont en train de se préparer à présenter. Didi Manara, déjà, a accepté l'appel du chef de l'État. Félix Antoine Tchèque dit d'aller déposer les noms, les représentants de l'opposition. Messieurs les journalistes, c'est encore un autre forcing que nous constatons. Nous constatons encore les débauchages que nous constatons, qu'on a décrit lorsqu'on a formé l'Union Sacrée. On a dénoncé cela, parce qu'il y a même des députés nationaux qui ont affirmé haut et fort. Ils ont reçu 15-8 dollars, chacun, pour quitter le FCC et adhérer à l'Union Sacrée. Quand on vient débaucher les gens, pour s'aimer la zizanie, la confusion, vous pensez que... Mais Gemma Tembo et Constant Moutamba et les autres Didi Manara n'ont pas été débauchés. Ils sont partis. L'avantage... Ils ont créé leur FCC... Progressiste. Progressiste, voilà. Non, c'est n'importe quoi. L'avantage du camp politique de Joseph Kabilakabang et de Raïs, que j'ai salué en passant, c'est qu'il y a de l'ordre là-dedans, qu'il y a de la discipline là-dedans. C'est pas comme sous le bois où chacun vient avec... Non. Il y a les débats démocratiques, mais dans l'ordre de la discipline, c'est ça Joseph Kabilakabang. Peut-être que les gens ne le connaissent pas. Joseph Kabilakabang a mis en place un comité, une cellule de crise. Dirigée par Raymond Chibanda. Raymond Chibanda, Tungamoulongo. Des structures qui ont été mises en place. Et c'est Raymond Chibanda qui tient des réunions, qui préside des réunions avec ses collaborateurs et fait rapport à qui des droits, c'est-à-dire à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabilakabang. Ce n'est pas Agematembo. Ce n'est pas Didi Manara, ce n'est pas Constan Moutamba ou quelqu'un d'autre. Voilà la ligne de conduite. C'est Joseph Kabilakabang. Quelle grande personnalité ? Agematembo a été ministre à l'époque de Kabilakabang. Constan Moutamba a un mouvement politique avec beaucoup de partis politiques. Jusqu'en 2018, il y a eu beaucoup de ministres du temps de Joseph Kabilakabang. Depuis 2001 jusqu'en 2018. Les jours de l'honneur, ou 2019, les jours où on a assisté la passion pacifique du civilisme et du pouvoir. Kabilakabang a eu beaucoup de ministres et il y en aura toujours. Donc Agematembo ne pèse pas. Moutamba, comme les autres, nous, nous nous croyons à la cellule des crises mises en place par Joseph Kabilakabang. Qui a produit déjà un rapport. Qui a donné déjà le nom à la CENI pour la représentation de l'opposition. Si c'est dans le cadre du débauchage, ils sont libres d'y aller. Ils sont toujours de l'opposition et ils n'ont pas été débauchés. Ils sont libres d'y aller. On ne doit pas venir les ménoter. Mais nous constatons que, je viens de vous retracer ici, la logique des choses et la droiture, la sincérité des choses tracées par Joseph Kabilakabang. Il y a une cellule de crise qui fonctionne, qui fait des rapports et qui s'est réunie et qui fait des rapports acquis des droits. Alors, il ne faut pas parler des gens qui sont débauchés dans des couloirs et à coups d'argent comme on a fait avec l'union sucrée. Molière, papa Molière a affirmé haut et fort qu'il avait reçu 15 000 dollars pour quitter les FCC adhérés à l'union sacrée. Et ça continue. Ils sont libres d'aller toucher l'argent des palissades, des jeeps et tout et tout. Mais aujourd'hui, Molière dit que les choses ne vont pas bien. S'il faut qu'on les chasse de l'Assemblée, on peut les chasser. Je ne sais pas si on peut chasser un député. Mais ils peuvent seulement venir récupérer leurs palissades de Molière que Molière a touchées. Ils peuvent venir les récupérer. C'est ce que Molière avait affirmé lui-même. Je ne sais pas si vraiment il va leur donner, il va leur restituer leurs palissades, leurs jeeps. Mais nous savons que nous disons que le pays ne marche pas bien, le pays n'est pas très bien géré et le pays est en difficulté aujourd'hui sur tous les plans. Dites-moi, quel est ce point, quel est le secteur de la vie nationale qui marche aujourd'hui ? On vous a dit, si le chef d'État l'a reconnu dans son discours, le 13 décembre dernier, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de résisté, qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais sur le plan sécuritaire, il y a quand même des avancées très significatives. Quelle sécurité ? Voilà, de cette coalition avec l'armée ougandaise. Mon cher, et aujourd'hui on nous dit que même la police rwandaise... Et le président de la plupart au Parlement... Aujourd'hui on nous affirme que la police rwandaise viendra aussi maintenir de l'ordre chez nous. Est-ce que nous manquons même les policiers ? Si, c'est pour traquer les rebelles. Ce n'est pas un problème. C'est la mission de la police. Moi je me pose la question. La mission de la police c'est de maintenir l'ordre public et la sécurité des citoyens. La défense nationale ça relève de la compétence de notre armée. Mais la police rwandaise, qu'est-ce qu'elle vient faire encore chez nous, mon frère ? Parce que les pays là, c'est pour nous tous. Aujourd'hui vous dirigez les pays, demain vous ne serez pas dirigeant. Quelqu'un d'autre tiendra votre place. Les hommes passent, les institutions restent. Donc, quand vous avez le mandat du peuple, et il y a un jour, cinq ans après, vous allez restituer le pouvoir acquis des droits au souverain primaire, qui va les confier à un autre, à ou à une autre personnalité. Donc, vous ne pouvez pas blaguer avec la gestion du pays comme ça. Non ! Les rwandais, les policiers rwandais veulent venir encore chez nous à l'Est. Pour faire quoi ? Nous, on manque les policiers chez nous ici, qui peuvent assurer l'ordre et la sécurité des citoyens congolais. Non ! Non ! Moi j'ai peur que mon pays soit balkanisé, j'ai peur. Et j'ai dit que nous allons nous battre parce que nous sommes des nationalistes. Joseph Kabla Kabangé, c'est l'héritier de Patrice Emeril Mumba. L'héritier de M. Laurent Désiré Kabla Moyo Atchuma, héros national. Alors, on ne doit pas accepter que les pays soient émiettés, encore une fois, pendant qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, qui sont investis pour réunifier ces pays, comme Joseph Kabla Kabangé. Joseph Kabla Kabangé a réunifié ces pays en 2001. Il a commencé par réunifier les pays parce que les pays étaient émiettés, divisés. Vous en savez quelque chose ? Et nous sommes allés au dialogue inter-congolais, c'est relancé par Joseph Kabla Kabangé. Et nous sommes allés à la transition, à l'entérinement de notre constitution par voie référendaire. Et nous sommes allés aux élections de 2006, 2011, 2018. On a assisté à la passation pacifique et civil de pouvoir nulle part en Afrique. Et vous savez comment les paysans africains se comportent quand ils sont au pouvoir. Mais voilà un jeune garçon qui est visionnaire, qui a dit que c'est mon pays. Il vous a donné tout cela. Et aujourd'hui on l'a accusé d'avoir bijouté la balkanisation. Mais c'est qui balkanise les pays, c'est qui invite les policiers, les autres troupes étrangères. Joseph Kabla Kabangé qui a vraiment donné de son énergie pour la réunification des pays. Nous disons que ce ne serait pas en vain. Et nous allons nous battre pour que notre pays ne soit pas balkanisé. C'est ça. Vous pensez que c'est de la balkanisation ? Mais quand on appelle même les policiers du Rwanda pour venir assurer l'ordre de la discipline, ça fait venir quoi ? Nous n'avons encore des policiers ici. Je comprends bien qu'on puisse décréter l'état de siège avec notre armée. Parce que nous avons une armée qui est très forte, remontée jusqu'au niveau des 9e Prenaké. Joseph Kabla Kabangé s'est bâti pour faire asseoir cette armée, pour construire cette armée. Et vous le savez. Et aujourd'hui il fait l'objet de critiques pour dire que non, il n'a rien fait, il a détruit le pays. Prenaké, c'est lui qui a remonté cette armée au niveau africain jusqu'au niveau des 9e. Et vous vous appelez les gens pour venir mutualiser les forces pendant que nous sommes en plein état de siège. Qui commande maintenant les opérations ? C'est l'armée ougandaise ou l'armée conglaise ? Aujourd'hui les policiers rwandais, vous signez des accords qui ne sont pas clairs. Aujourd'hui en Ouganda, il y a un débat sérieux au niveau du Parlement ougandais sur la question de la mutualisation des forces. Mais chez nous ici on nous cache les accords qu'on a signés. On veut faire quoi ? C'est pour ça que moi j'ai dit que j'ai peur. Le président n'a fait pas au Parlement. Le président n'a fait pas au Parlement. Non, mon cher Lec. Est-ce que vous pouvez me citer une des clauses de ces accords ? Une seule de ces clauses ? Non. Non. Nous avons peur, nous les nationalistes, que notre pays ne soit pas balkanisé. Nous disons que ça ne sera pas fait parce qu'il y a des gens qui sont morts pour l'unité de ces pays. Il y a des gens qui se sont battus pour la réunification de ces pays. Alors ça ne peut pas partir comme ça en vain. Sur le plan social, vous pensez que le chef de l'État, vous fistigez le fait que le chef de l'État n'a pas évoqué cette question, la taxe rame, aussi d'autres questions sur le social en fait. Donc la situation sociale est catastrophique. Il n'y a pas à manger. Le rapport du programme alimentaire mondial, le PAM, est là. Il faut le pénétrer. Vous verrez que la famine a touché même les grandes villes de la République démocratique du Congo. Pas la faim. La famine, c'est-à-dire qu'on n'a même pas l'espoir de manger le lendemain après d'avoir passé toute une nuit sans manger. Vous vous levez le matin, le lendemain matin, vous n'avez rien à manger. Ainsi de suite, le lendemain et le surlendemain, vous n'avez rien à manger. La famine. D'abord, la taxe rame là, ça a été... Je ne sais pas, parce qu'ils sont dans les réunions sacrées. Mais c'est aussi des réunions sacrées où on a décrié la soirée disante de la taxe rame. A l'instant, il y avait une commission écofine, l'Assemblée qui a traité la question du budget. Au Sénat aussi, il y a une question écofine qui a traité cette question. Il n'y a pas de traces... On ne parvient pas à retracer l'argent généré par la soi-disant des taxes rame. Même au niveau de l'autorité de régulation des postes de téléphone, RPTC. On ne nous parvient pas à nous dire clairement... Mbongwe Kenakawa, c'était 218 millions de dollars généré par la taxe, la soi-disant des taxes rame, sans fondement juridique. Et maintenant, c'est passé de 218 à 300 et quelques, et maintenant, c'est au-delà de 500 millions de dollars américains. Mbongwe Kenakawa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces. Pendant que le peuple n'a ni eau, ni électricité, ni sécurité, ni route, ni gratuité de l'enseignement, ni hôpitaux. Parce que le chef d'État a même fait des promesses encore disant qu'il va construire des écoles, 1200 écoles et 700 et quelques centres de santé. Mais ce sont des promesses encore... Ça ne se fera pas par une baguette magique. Mais le peuple à Zaku Koufou... Petit à petit. Où est le peuple d'abord ? L' Bogdala Mbongwe. Le peuple d'abord, il n'y a pas de... Est-ce que vous entendez encore parler de peuple d'abord ici à Kinshasa, comme à l'interopée ? Quand vous avez un Kima Mbongwe, il y a un kolo, il y a un Kima Mbongwe, il y a un kolo, il y a un kumbashi. Quand vous avez un Kima Mbongwe, il y a un mot, il y a un camion, il y a un Kima Mbongwe. non chef de l'état des grèves partout les infirmiers sont allés en grève les messieurs des hôpitaux de l'état sont allés en grève les professeurs d'université bientôt au mois de janvier ils vont en grève, les fonctionnaires n'en parlons pas ils sont continuellement en grève le salaire exaté le salaire exaté, le courant exaté pendant que vous donnez des djips aux députés aux ministres, aux sénateurs je ne sais pas Kabila aussi a donné des djips il fallait souscrire dans vos émoluments vous êtes députés dans vos émoluments on vous retire mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui dédouanement, commandez gratuitement les djips aux palissades, c'est gratuit tout le monde ne peut pas mêler dédouanement, c'est gratuit pendant que vous, en tant que fonctionnaire si vous allez à Matadi pour déronner votre véhicule on va vous tracasser à mort ah, foutez un bongo mais député qui a beaucoup plus d'argent bien payé qu'il y a un fonctionnaire il va dédouaner une voiture il va payer un bongo il dit qu'il faut protéger qui va, c'est parce qu'on parle de rame il y a un débat où il y a au niveau de l'Assemblée sur la question rame est-ce qu'il va retirer ? on n'a jamais retiré mais le ministre Azdawana à chaque Congolais un possède par mois c'est combien de millions de dollars ? c'est combien de millions ? c'est trop, c'est trop mon frère c'est pas comme ça les gens souffrent et vous les martisez encore je n'ai évité je me pose la question c'est quoi ? les gens souffrent encore vous les faites souffrir davantage pendant que vous avez à l'adjip vous faites encore davantage on vous donne 2000 dollars on vous ajoute en gros ça fait 3000 dollars pour protéger un ministre sur la question rame pendant que c'est l'Assemblée nationale la représentation nationale l'institut qui représente la nation congolaise qui vous dit qu'il faut l'ongola c'est un an c'est un an qui a l'objet il faut que l'on soit 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 non, non il faut que l'on soit est-ce que vraiment ? c'est ça la démocratie ? c'est ça l'état des droits ? c'est ça l'état des droits ? non ! sur le plan du droit vous pensez que Vejitisekedi est en train d'y aller petit à petit avec la justice de mettre en place la justice donc l'état des droits quel état des droits ? il avait commencé à dénoncer la mauvaise administration de la justice lors d'une interview avec nos confrères de la leste là-bas avec il a vérifié que corruption il a quitt trop parce que vous avez parlé de la linguette corruption il a quitt trop lors de son discours parce que nous sommes en train de cortiquer les discours il a dénoncé son leitmotiv que non que les Congolais dénoncent les magistrats corrupteurs et ces magistrats doivent être sanctionnés par les conseils supérieurs de la magistrature parce qu'il y a ce qu'on appelle la prise en partie la prise en partie mais aujourd'hui tu vas les prendre la partie et c'est les conseils supérieurs de la magistrature qui est censé sanctionner tous ces magistrats la lutte contre la corruption dont le travail était auparavant peu sensible à l'époque de Kabila ce n'est pas les capos fait il est en train de se battre vous me parlez les ligefs les ligefs sur la corruption ligef avec certains observateurs accusent Joseph Kabila des laxistes par rapport à ses ministres à ses collaborateurs il y a seulement une affaire d'amis frères reconnaissance si tu es dans le cadre d'amis frères reconnaissance on te protège si tu es dans le cadre de Joseph Kabila pour chasser jusqu'à la mort jusqu'à la condamnation c'est ce que nous assistons et tel nom où est-il aujourd'hui pendant que c'est lui-même ligef qui a certifié 6 millions de dollars américains de la gestion de la COVID il y a aussi la prison il y a aussi la prison il y a aussi la prison il y a aussi hier Kabouya Augustin le secrétaire général de l'éluge de la prison le lendemain il y a abîmé la prison il y a aussi la prison il y a aussi pendant qu'il donne comme raison je suis malade il faudra que il se fait soigner la prison il y a aussi il est où parce qu'il est déluge de la prison au ministère de l'économie il y avait une dame qui a été réprochée par même juge d'avoir effectué la rétro-commission des taxes de pétroliers 12 millions c'est 81 millions et il est où je dois commencer à voir un meeting parce qu'on est déluge regarde comment ma tate est entrée et est réprochée c'est pour rien qui a accepté de quitter l'étranger pour venir affronter la justice de son pays comme un bon citoyen interrogez l'histoire nous ne disons pas que Kabila nous ne disons pas que Kabila a fait des choses le fonctionnement de Kabila nous ne disons pas que Kabila a réalisé 100% il a fait des réalisations parfaites 100% vous ne le reconnaissez pas Kabila nous reconnaissons Kabila a fait sortir ce pays dans le gouffre il a remonté ce pays là où il est sur tous les plans sur le plan économique il y avait combien de banques sur le plan défense nationale il y avait combien de gouttes d'amènes aujourd'hui il y en a combien sur le plan justice sur le plan économique Kabila a sali sur le plan infrastructure ils ont la baïkou ils ont la ba route ils ont le but ils ont la sali ils n'ont surtout comme un zambé non mais là où il a fait là où il a réalisé certaines choses mais les gens qui succèdent à Kabila doivent aller au-delà doivent faire avancer les choses au lieu de faire reculer encore les choses nous constatons que le pays est en train de reculer parce que je vous ai révélé ici le programme alimentaire mondial qui a dit que la famine passe en plein à Kinshasa à Lumbashi je voudrais rélever ici les données statistiques sur le plan parce que nous on attendait le chef de l'état sur ce point là Kabila a laissé le taux de dessert en électricité à tel niveau admettons que c'est 30% mais moi Félix je vais remonter à 40 à 50% là je peux applaudir Kabila a laissé le taux de dessert en eau potable à 30% ou à 35% moi Félix je vais remonter ça à 50% là je vais t'applaudir les kilomètres de route asphaltée Kabila a laissé autant de kilomètres moi Félix je vais remonter à autant mais quand nous réquilons non non Claude Molichot sur le plan international vous avez suivi des présents de la république c'est à démontrer voilà ces déplacements à travers le monde alors Fetisekedi a pris part au sommet je 20 à Rome ou récemment lors de la COP26 à Glasgow vous reconnaissez que Fetisekedi est en train de remettre la RDC sur le plan international de représenter normalement la république démocratie du Komo sur le plan international mon cher ami quand les jours il a pris le pouvoir au palais de la nation les jours on a assisté à la position pacifique de pouvoir les militants de l'IPES qui étaient sur place ces jours ils ont dit quoi Félix papa le peuple d'abord vous entendez encore parler de peuple d'abord vous allez à l'extérieur vous êtes trop de voyages bien sûr mais c'est pour le bien de qui du peuple d'abord est-ce que c'est ça la réalité c'est le peuple qui vous a confié le mandat de 5 ans et vous allez rendre compte à l'échéance et le peuple va le confier à quelqu'un d'autre à l'issue de ce quinquennat vous pouvez aller partout mais si c'est pour si ce n'est pas pour le peuple d'abord Moi, je ne vois pas les internationales, ça ne me dirait rien. Moi, c'est mon peuple qui souffre. RDC est revenu sur la scène internationale. Il faudrait quand même le reconnaître. Le peuple est en train de souffrir. Vous vous critiquez. Il est en train de ramener aussi des recettes. Admettons. C'est une question selon laquelle il est en train de ramener des recettes dans le trésor public. Mais c'est pour qui ces recettes ? C'est pour qui ? C'est pour le bien de qui ? C'est pour le bien du peuple, non ? Est-ce que le peuple est en train de se faire ? Cette émission que nous sommes en train de tourner, nous tournons avec un générateur. Nous sommes dans un quartier IP de la Gombe. Mais il n'y a pas de courant. Il faut dire aux téléphones, pour être sincère, qu'il y a un groupe électrogène, le courant qui est élevé. Mais tout le monde est en train de faire une monoconie. Il ne faut pas flatter les chefs jusqu'à ce niveau-là. La première décision que moi j'attendais de Félix Antoine-Ségritte comme chef de l'État, c'est de chasser le gouvernement Wario, le soi-disant Wario. Et pour finir, bien sûr... Parce que vous dites qu'ils ont l'argent, mais le peuple souffre. Mais il y a un contraste. Il y a un contraste. Et pour finir, qu'est-ce que la population, les téléspectateurs peuvent retenir et ce que vous avez suivi comme discours du chef de l'État ? Vous, vous êtes là toujours à critiquer. Vous êtes là toujours à critiquer. Mais qu'est-ce que le peuple peut retenir ? Le peu que vous avez suivi du discours de Félix Antoine-Ségritte. Vous savez qu'il y a un journal, des postes pour ne pas le citer, qui a titré « Il a parlé, mais il n'a rien dit ». Ah bon ? Oui, j'ai lu là, ce journal. « Il a parlé, mais il n'a rien dit ». C'est tout dit. C'est tout dit. C'est tout dit. Donc, vous vous limitez de ces... Moi, j'ai dit... Je me pose la question. Avant même ce discours sur l'État de la Nation, je me disais « Quel est le secteur de la vie qui marche ? » Et j'étais curieux à suivre le chef d'État pour me dire que non, voilà, ici, ça marche, ici, ça marche. Pour le bien du peuple d'abord. Papa Lovaki, le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, il est commun aujourd'hui ? À ce moment-là, la famine n'est pas Nzala. Il n'a pas faim, mais la famine qui tousse... Je sais pas, moi, moi, ma village, il y a des grèves, des grognes partout. Je vous ai expliqué ça. Voilà Claude Moluchot Je vous remercie d'avoir répondu A notre invitation Face à BSC Merci de l'invitation monsieur le journaliste Je vous remercie Je rappelle que c'est une émission A format débat Qui est de l'UDPS Il faut le préciser Nous devons être rationnels Et respecter les téléspectateurs Être sincère L'UDPS nous a montré La médiocrité L'UDPS Et moi je suis très content aujourd'hui Le fait qu'ils ont eu le pouvoir Mais on les a vu à l'oeuvre Comment ils sont en train de gérer le pays Parce qu'ils avaient un autre discours Quand nous serons là, les Congostes deviendront l'Allemagne d'Afrique Les fonctionnaires vont construire sa maison Avec son salaire On va manger trois fois par jour Il va venir avant les 31 Voilà, cette émission est terminée Merci à vous de l'avoir suivie On se retrouve à la prochaine Avec le même plaisir Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada